Bonjour, Martin, technicien ski et ski de randonnée chez Glishop. Je vais vous présenter la trousse d'entretien Glishop confectionnée à partir de produits VOLA. Chez Glishop, nous avons choisi la marque VOLA, qui est présente depuis 1935 sur le marché du FART. Depuis des années, elle a su s'imposer aux yeux des skieurs et des professionnels de la glisse comme une référence dans le monde de l'outillage et du FART de glisse. Toutes les opérations que je vais réaliser sur des skis, vous allez pouvoir réaliser les mêmes opérations sur vos planches de snowboard, de snowscoot ou de mini-ski. En fait, tout ce qui a une semelle est d'écart. Voici votre kit de fartage. Il va vous permettre de farter vos skis en profondeur pour vous assurer la meilleure glisse. Il se compose d'un fer à farter, d'une rake plastique, de deux brosses, une brosse bronze et une brosse nylon, d'une paire d'élastiques, d'un pin de paraffine à défarter, d'un pin de fartes universel et de trois pins de couleur pour venir ajuster le fartage en fonction de la température. Il est important de travailler sur des skis les plus secs et les plus propres possibles. Travaillez aussi sur des skis à température. Avec le fer, vous allez faire monter le ski en température. Il va falloir éviter les chocs thermiques. Ne travaillez pas sur vos skis tout de suite après être rentré du ski. Trouvez-vous un endroit le plus stable possible pour pouvoir travailler avec vos skis ? Chez Gleeshop, on vous propose une paire d'étaux du haut à un tarif préférentiel. Pour réaliser le travail le plus propre possible, munissez-vous d'un chiffon ou d'une brosse qui vous permettront d'enlever les petites impuretés résultantes des différentes opérations. La première chose à faire est de bloquer votre stop ski. Pour cela, utilisez l'élastique fourni dans la trousse. Vous venez attraper un côté du stop ski et avec un mouvement très ample, vous allez venir attraper le deuxième côté du stop ski. Nous allons commencer par le nettoyage et le désencrassage de la semelle. Effectivement, après avoir skié plusieurs fois, votre semelle va se charger de graisse, de votre ancien farte et il est important d'enlever tout ça pour repartir sur une base saine. Pour cela, vous allez prendre votre paraffinade et farte et votre fer à farte. La paraffinade et farte s'applique comme un farte normal. Réglez votre fer à une température de 110 degrés. Vous allez venir faire goûter votre paraffinade sur votre semelle de ski. Il ne sert à rien de mettre des tonnes de farte. Le but du jeu, c'est d'avoir une fine pellicule sur l'ensemble du ski. En travaillant toujours dans le sens de la glisse, on va venir étaler cette paraffinade sur l'ensemble de la semelle. Une fois votre paraffinade bien étalée, vous allez la faire pénétrer. Pour cela, on va faire des mouvements plus lents et on va voir apparaître un effet miroir. C'est-à-dire que votre paraffinade va rester l'iski quelques secondes avant de se redurcir. Bien sûr, ne vous arrêtez jamais avec le fer pour éviter de faire trop chauffer le ski avec le risque d'abîmer la structure du ski. Petit rappel, pour ceux qui utilisent un étau en trois parties, veuillez bien desserrer l'étau central pour éviter de contraindre le ski lorsqu'il monte en température. Le raclage de la paraffinade effartée se fait immédiatement après sa pose. C'est ce qui s'appelle un raclage à chaud. Pour cela, vous utilisez la racque plastique. Vous allez toujours travailler dans le sens de la glisse en plaçant vos deux pouces derrière votre racle. Et vous allez pousser votre racle le long du ski. Le but du jeu, c'est de voir partir des copeaux qui vont enlever les impuretés de la semelle. Une fois votre raclage terminé, on va finir de préparer la semelle avant le fartage. Pour cela, munissez-vous de votre brosse cuivre et on va venir brosser le ski pour finir d'enlever les dernières impuretés et réaviver la structure. La structure, c'est les fines rainures qu'on va avoir dans le ski qui vont permettre un meilleur écoulement des gouttes d'eau pour une meilleure glisse. Pour cela, on va brosser toujours dans le sens du ski. On ne va jamais faire de retour avec la brosse. L'idée, ce n'est pas de faire une séance de musculation, mais c'est vraiment de finir d'enlever les petites impuretés de fartes. Vous pouvez arrêter de brosser une fois que vous ne voyez plus d'impuretés apparaître de la semelle. Une fois le nettoyage de la semelle terminée, on va pouvoir passer au fartage de glisse. Le fartage de glisse, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour le ski. C'est ce qui va vous permettre de glisser correctement et d'avoir un bon confort sur les skis. Le ski est en contact direct avec la neige et ce sont des micro-gouttelettes d'eau sous le ski qui vont vous faire avancer. Le fait d'avoir le bon fart, c'est de créer la bonne gouttelette et de glisser correctement. Pour cela, il faut que vous munissiez de votre fer à farter et d'un pain de fartes. Il existe plusieurs types de fartes. On va avoir des fartes universelles qui vont couvrir une grande plage de température. Ça, c'est pour les gens qui fartent occasionnellement. Ça permet de farter une fois en début de saison, une fois en milieu de saison, une fois en fin de saison et d'avoir toutes les températures d'air et toutes les températures de neige. Pour les gens qui vont farter plus régulièrement, on vous propose trois pains de fartes différents. Un pain de fartes bleu, un pain de fartes rouge et un pain de fartes jaune qui vont être vraiment spécifiques pour des neiges froides, des neiges tempérées et des neiges chaudes. Faites bien attention. Si vous avez le mauvais fart, vous n'allez pas avoir la bonne glisse. Toutes ces informations, vous les retrouvez sur notre site internet, sur les pages des fartes qui vous mettent les températures. Pour l'application du fart de glisse, vous allez utiliser le même procédé que pour la paraffine à défarter. Vous réglerez la température de votre fer en fonction des informations indiquées sur les blisters des fartes. Pour du fart unidiversel, vous réglez à 100 degrés. Une fois l'application terminée, vous pouvez, à l'aide de l'encoche prévue sur votre racle plastique, venir enlever le fart accumulé sur l'écart. Faites-le tout de suite, ça sera plus pratique qu'une fois que le fart a séché. Contrairement à la paraffine à défarter, le fart de glisse se racle à froid. Attendez au minimum 2 heures avant de venir racler votre ski. Une fois les 2 heures écoulées et que votre ski est retombé en température, vous allez pouvoir passer à l'étape du raclage. Pour cela, il faut se munir d'une racle plastique, d'une brosse bronze et d'une brosse nylon. Le but du jeu, c'est d'enlever un maximum de fartes sur le dessus de la semelle, en lustrant ce fart et en réavivant les micro-sillons pour améliorer la glisse. On va commencer avec la racle plastique. On va l'utiliser comme tout à l'heure, les 2 pouces bien en opposition pour venir pousser le ski. On va toujours travailler dans le sens de la glisse, parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'on va créer la glisse du ski. N'hésitez pas, entre chaque opération, à passer un petit coup de balayette ou un petit coup de chiffon pour enlever le fart résiduel. Une fois que vous ne voyez plus de gros copeaux de fartes partir, vous pouvez passer au brossage. Pour cela, on va utiliser la brosse bronze, quelques coups pour continuer d'enlever le gros du fart. On travaille toujours dans le sens de la glisse et on soulève bien sa brosse lors du retour. L'idéal, c'est toujours d'utiliser sa brosse dans le même sens, ce qui va permettre d'orienter vos poils et de travailler un peu mieux votre semelle. La dernière étape consiste à utiliser votre brosse nylon. C'est elle qui va finir d'enlever les derniers copeaux de fartes et surtout lustrer votre semelle. C'est une étape assez fastidieuse. N'hésitez pas à prendre votre temps. Plus votre ski sera lustré, plus votre glisse sera efficace. Votre brossage se termine une fois que vous ne voyez plus de copeaux de fartes apparaître. Plus de poussière, c'est que tout le fart du dessus a été enlevé et votre semelle est prête à glisser. Pour ceux qui veulent réaliser un fartage de fin de saison sans enlever le fart, vous réalisez un fartage classique, sans raclage ni brossage. C'est quelque chose que vous allez faire une fois que vous redémarrez la saison au mois de décembre. Stockez bien vos skis dans un endroit sec. Sinon, vous risquez de voir des petites apparitions de rouille le long des quarts. J'espère que j'ai été clair dans toutes mes explications. Si vous avez d'autres questions concernant le fartage ou l'utilisation du matériel, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur les pistes.